Salut mes soldats et bienvenue sur Strong & Feed by Antoine. Je sais, je sais, je sais, je sais, je sais, je sais, je sais. Vous m'avez énormément manqué, ça fait deux semaines que je vous laisse sans nouvelles et sans vidéos. J'espère que je vous ai manqué un tout petit peu aussi. Mais voilà, j'ai eu beaucoup de boulot et j'ai laissé passer la première semaine sans vidéos. Et au bout de la première semaine, je me suis dit « Oh, si je reviens, il faut absolument que je refasse un truc monumental. » Forcément, la pression a augmenté. C'était encore moins facile de revenir. J'ai laissé passer une deuxième semaine. Et là, je me suis dit « Ok, ça va être impossible de faire un énorme truc et de faire un comeback au bout de deux semaines. » Et ce serait débile. Donc, faisons simplement ce qu'on sait faire de mieux. Faisons une vidéo simple, efficace, qui transmette du contenu à mes abonnés que j'aime tant. Et entre-temps, on a passé la barre des 3000 abonnés, ce qui est monstrueux. Donc, comme vous me connaissez très bien, vous savez que je suis déjà en train de vous préparer un petit truc pour célébrer cette petite milestone des 3000 abonnés. En attendant, mes soldats, je voulais vous parler d'un truc hyper important. Je voulais vous dire que ma blessure au poignet que je me suis faite en fin juin, si vous ne savez pas de quoi je suis en train de vous parler, on a une petite vidéo juste là qui vous rappelle un peu les circonstances du drame. Ma blessure n'est toujours pas guérie. Je suis toujours blessé. Mon tendon extenseur ulnaire du carpe est toujours mal en point. Je ne peux pas reprendre l'entraînement comme il faut. Et du coup, je voulais m'excuser vraiment, pour de vrai, face à vous honnêtement, les yeux dans les yeux maintenant. Et vous dire que j'étais désolé. Désolé d'avoir pensé comme un perdant, désolé d'avoir construit malgré moi des excuses et des schémas pour pouvoir me pardonner mon inaction et me mettre en fait dans une dynamique de régression tout simplement. Je voulais m'excuser parce que ça ne me ressemble pas. Je voulais m'excuser parce que je ne vous ai pas donné le bon exemple à suivre. Je voulais m'excuser et en finir avec cette bad dynamique que j'ai suivi ces cinq derniers mois où j'ai fait que régresser, perdre du muscle, perdre ma motivation et m'entraîner malgré tout dans une logique assez délétère. J'espère que je ne vous ai pas entraîné dans cette logique. Il m'a fallu peut-être cinq mois pour arriver à me rendre compte qu'en fait les choses n'étaient pas si noires que ça. Il m'a fallu cinq mois pour me rendre compte qu'il y avait des solutions. Et il m'a surtout fallu cinq mois pour commencer à penser de façon un peu différente, penser en dehors des réalités préconstruites, penser en dehors des solutions que j'avais en tête et essayer d'échafauder des plans pour pouvoir me sortir de là de façon créative. J'en suis arrivé à repenser ma façon de m'entraîner en musculation principalement. La boxe, ce n'est pas encore ça pour le moment, mais en musculation, j'ai réussi à créer une sorte de schéma d'entraînement un peu plus créatif qui repousse les barrières de l'entraînement classique et qui me permet surtout de pouvoir me réentraîner à une intensité qui est correcte, qui va me permettre, si j'arrive à la maintenir, de pouvoir refaire des progrès, de pouvoir continuer à progresser et donc de pouvoir revenir dans le game et revenir au top de ma forme, ce qui est le plus important physiquement et mentalement. Je vous ai préparé, comme vous les aimez, une petite séquence d'entraînement en live que je vais vous commenter en voix off, comme ça. Et du coup, vous allez me dire ce que vous en pensez. À chaque schéma de construction musculaire ou à chaque mouvement ou schéma moteur, j'ai supplanté un mouvement différent, tout simplement parce que je ne pouvais plus utiliser mes mains. Je ne peux pas forcer, je ne peux plus faire de développé couché, je ne peux plus faire de traction dans le risque de voir mon tendance péter. Et là, c'est la correctionnelle assurée. Donc, j'ai été obligé d'être créatif et de trouver des façons de corriger ça et des façons de faire pour pouvoir continuer à bosser. J'espère que ça va vous plaire. Je vous laisse regarder ça. Dites-moi ce que vous en pensez. Alors, on commence très vite avec les schémas musculaires principaux, donc les exercices polyarticulaires les plus lourds et qui mobilisent le plus de chaînes musculaires possible. Vous m'avez certainement déjà vu le faire. Si vous ne le savez pas, c'est un exercice qui m'est très cher. C'est Low HP ou Lover Rate Press. Donc là, c'est tout simplement un développé militaire au-dessus de la tête. Et comme je ne peux pas tenir l'alter à la main, évidemment, je me suis sanglé avec une sangle au niveau du KUN. La tension est toujours vers le bas. C'est la même chose. Deuxième exercice, du soulevé de terre. Alors là, du soulevé de terre roumain, donc du jambe tendue. À l'époque, ça, c'était au mois de juillet. J'avais encore la force, la patate et ma main quasiment intacte. Voilà, c'était du pose RDL pour Remain and Deadlift. Donc, poser en bas, boum, remonter fort. Là, j'étais à 140. Donc, évidemment, avec un poignet en vrac et plus la possibilité de tenir une barre correctement à la main, ça, c'est plus possible. Donc, il faut trouver une solution. La meilleure solution, c'est celle-là. C'est du Zertscher Deadlift. C'est-à-dire du Deadlift où on va maintenir la barre dans le creux des KUN et imprimer le même schéma moteur. Vous le voyez, je descends, jambes quasiment tendues. Boum, je remonte. Je descends, pam, je remonte. Grosse charge sur la chaîne postérieure. Les mains ne sont pas sollicitées. Pourtant, les biceps travaillent beaucoup. La chaîne postérieure travaille beaucoup. Les fixateurs d'épaule, l'arrière du dos, il y a vraiment beaucoup de muscles sollicités. Donc, c'est la meilleure alternative qui soit pour remplacer un soulevé de terre quand on ne peut pas l'effectuer. Troisième exercice important, développer couché. Évidemment, je ne peux pas tenir de barre, donc pas de couché. Solution, une petite poulie au creux du coude sur une sangle. Et hop là, à l'horizontale, se concentrer sur la contraction. Ramener vraiment le bras vers l'intérieur, vers l'axe médian. Sentir la contraction du pec. Là, on bosse en unilatéral parce que c'est beaucoup plus facile à mettre en place, évidemment. Mais je peux vous dire que ça travaille et que la contraction est très, très efficace. Donc, c'est ça mon remplacement pour le coucher. Les tractions, il faut être un peu plus créatif. Évidemment, on ne peut pas s'accrocher avec les mains. Donc, tout simplement, on va utiliser des sangles pour les abdos. Mettre ses pieds sur un banc. Et hop là, cela baisser et rétracter les omoplates et revenir le torse le plus près de la barre possible. Vraiment en serrant les omoplates à l'arrière du dos. Et ça crée quasiment le même schéma musculaire que les tractions. Et les dorsaux, les grands dorsaux sont très, très sollicités. En complément de cet exercice-là, on peut enchaîner avec celui-ci qui est un lat-prayer qui est en fait tout simplement une rétropulsion des deux bras en même temps. Qui est le mouvement qu'on fait à la fin d'une nage en crawl, par exemple, qui est tout simplement envoyer les bras vers l'arrière en résistant à une traction qui est vers le haut. Donc là, le buste est à 45 degrés et on tire les bras vers l'arrière avec les mains qui ne sont pas empris sur une barre, impossible, mais qui sont dans des sangles, les mêmes sangles pour les abdos du coup. Et on a ici une grande sollicitation, une grande isolation sur les grands dorsaux, sur la longue portion du triceps. Pour les jambes, évidemment le squat, je ne vous en ai pas filmé cette fois-ci parce que j'avais déjà pas mal d'exercices polyarticulaires. Mais exercice d'isolation ici, du leg extension tout simplement, je le fais à l'unilatéral pour vraiment me concentrer sur la contraction et pouvoir mettre un peu moins lourd en bossant que d'un seul côté. Si on veut rajouter un exercice de pec, on a les fly comme solution. En revanche, les fly forcément c'est avec des poulies dans les mains, donc la même solution, les petites sangles au creux des coudes. Alors le setup est un petit peu plus compliqué, il faut s'asseoir, il faut se caler correctement. Et là en plus, comme un débile, j'ai fait la connerie de mettre un Nike Pro en lycra qui glisse. Vous allez voir, du coup, je me casse un peu la gueule, voilà, les sangles bougent. Donc forcément, prenez un truc en coton qui évite de glisser. Petite correction, boum, petite veste en coton, ça marche beaucoup mieux. Et on voit que l'exercice est très efficace, vous pouvez le voir sur ma tronche, la contraction est vraiment, vraiment violente. Si vous remarquez, je joue sur le tempo, je ralentis vraiment l'excentrique, boum, et je force sur le concentrique vraiment, je contracte en fin de mouvement. J'accélère la contraction et je freine, je freine, je freine. J'essaye de passer une petite demi-seconde, une seconde en bas du mouvement dans la position la plus étirée. Effet sur la contraction et le relâchement des pecs garantie. Et dernier exercice, un exercice d'ouverture, un face pull ou tirage au visage pour travailler la rotation externe. Tous les muscles fixateurs de l'homoplate, tous les muscles de la coiffe des rotateurs, les trapèzes aussi, voilà. Impossible de le faire pareil avec des poignées dans les mains. Donc tout simplement ici avec les mêmes sangles pour les abdos, tirer au visage. Là, la charge est très légère, c'est un vrai exercice d'isolation, un exercice pour la correction vraiment de la force et du placement des petits muscles à l'arrière de l'épaule. Donc voilà, soyez créatifs et amusez-vous. Voilà mes soldats, c'est ça le vrai message d'espoir que je voulais vous transmettre. C'est vraiment ça, c'est que même dans la situation la plus compliquée, et pourtant, regardons les choses en face, c'est pas la situation la plus compliquée, je pourrais très bien avoir plus de mains, je pourrais très bien avoir plus de bras, et pourtant il faudrait quand même que je trouve une solution pour me maintenir à flot. Donc même dans des solutions qui sont challenging, qui sont un petit peu difficiles et qu'on n'a pas l'habitude d'appréhender, il faut trouver la bonne solution pour continuer à faire des progrès. J'ai entendu un ancien bodybuilder, il y a 2-3 semaines, je crois que c'est ça, qui m'a un peu mis le feu aux poudres, qui a dit la règle en musculation, c'est pas de pouvoir s'entraîner avec intensité quand on est sain et sauf et qu'on n'est pas abîmé, c'est d'être capable de continuer à faire des progrès quoi qu'il arrive en étant malin. Et ça m'a pas mal impacté, et c'est cette dynamique que j'ai envie de vous transmettre dans cette vidéo. J'espère que c'est fait, c'est tout simplement être capable de réfléchir et de penser solution plutôt que de penser problème, de penser progrès plutôt que de penser obstacle. C'est capital parce que si on y réfléchit bien dans une carrière de sportif, il y aura toujours des blessures, il y aura toujours des obstacles, il y aura toujours des moments où vous n'allez pas pouvoir utiliser telle ou telle partie de votre corps, et il faut quand même malgré tout continuer à progresser. Si vous commencez à pas vous entraîner dès que vous avez un peu de travers, forcément vous allez faire exactement comme moi, vous allez sombrer. Donc l'idée c'est de rester au top coûte que coûte, et d'être tous malins, de partager nos solutions éventuellement, de faire part de vos solutions si vous en avez, ou de vous inspirer des miennes. Je vous invite à aller voir ce qui se fait, penser créatif, ouvrez-vous l'esprit, think outside the box. Ce sera peut-être le thème d'une prochaine vidéo. En attendant mes soldats, ça fait un grand 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 plaisir de revenir parmi vous, j'espère que vous allez bien. Je vous remercie de me suivre, et je vous remercie encore une fois des 3000 à être de plus en plus en plus en plus nombreux, jour après jour, à rejoindre l'aventure et à aimer ce que je fais. Je vous dis à très vite sur Strong & Fit by Antoine pour de nouvelles aventures plus fortes et plus fites. Bam ! Abonnez-vous !